5ème jour de l'offensive française au Mali, l'opération Serval contre les bastions djihadistes se poursuit au moment où on s'interroge en France sur les raisons et la durée de cette intervention. Pour l'instant il y a une sorte de consensus national, il y aura un débat au Parlement demain, mais la situation reste incertaine sur place. On va faire le point sur Europe 1 avec le ministre des affaires étrangères malien, bonjour Thieman Hubert Koulibaly. Bonjour Monsieur Toussaint. Merci d'être en ligne avec nous ce matin sur Europe 1. Les djihadistes ont repris l'offensive au Mali et ont repris la localité de Diabali à 400 km au nord de Bamako, tout en menaçant de frapper le cœur de la France. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la situation sur place ce matin ? Écoutez, les hostilités ont été engagées par les djihadistes, précipitant ainsi l'agenda de la communauté internationale. Il vous souviendra que nous avions obtenu que l'ONU adopte une résolution le 20 décembre et qui préparait effectivement les engagements militaires, mais aussi un processus politique. À leur habitude, ils ont manqué à leur parole et ont attaqué les lignes maliennes. Nous avons appelé au secours de manière très urgente le gouvernement français. Le président Hollande a répondu favorablement et les hostilités ont été engagées. Et donc l'épisode de Diabali n'est qu'un épisode, une réaction des djihadistes qui va certainement provoquer une riposte des forces maliennes accompagnées de toute cette mission d'assistance militaire que la communauté internationale mettra à la disposition du Bali. Mais on a le sentiment que la résistance est plus forte que prévue. Est-ce que vous, vous êtes surpris ? Non. Nous avions alerté la communauté internationale depuis des mois sur le fait que ces gens étaient déterminés et qu'ils étaient lourdement armés après avoir pillé les arsenaux militaires du régime de fin de Kadhafi et que dans leurs effectifs se trouvaient des guerriers formés, entraînés, de vrais combattants qui ont servi surtout les théâtres où le terrorisme international a été combattu à travers le monde. Cela signifie que l'intervention va peut-être durer plusieurs semaines, plusieurs mois ? Écoutez, des opérations telles que celles que nous avons, effectivement, peuvent durer quelques semaines. Et puis après, il y aura des opérations de stabilisation. Et puis, n'oublions pas le volet humanitaire et le retour de l'administration dans cette région du Mali qui vont nécessiter une présence militaire afin de détruire la souche que ces gens auront laissée. Est-ce qu'il y a un risque d'enlisement, selon vous ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait de risque d'enlisement si c'est cela votre inquiétude. Simplement, ce n'est pas une opération qui dure 3-4 jours. D'autres pays doivent se mobiliser, selon vous ? Les pays se mobilisent. Vous avez entendu que les Américains sont prêts à donner une aide logistique à la mission internationale. Vous êtes prêts à les accueillir ? La Grande-Bretagne. Ah, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, nous sommes prêts à accueillir tous les pays du monde qui manifesteront leur soutien pour le Mali dans ce combat. Parce que, comme je vous ai dit, ce sont des narco-dihadistes qui voulaient faire d'abord du nord du Mali un sanctuaire pour pouvoir se projeter à travers le monde. Encore un mot, M. Koulibaly. Les otages français qui sont détenus en ce moment au Sahel, êtes-vous inquiets ? Nous sommes constamment à la tâche pour obtenir la libération de ces otages. C'est une question majeure de préoccupation chez nous, bien entendu chez les autorités françaises et même tous nos partenaires. L'ONU, tous les grands pays du monde, nous aident et nous espérons obtenir leur libération. Il faut savoir que ce sont des situations complexes. Je voudrais profiter de votre antenne pour m'incliner devant la mémoire de l'officier français qui a perdu la vie, que nous avons perdu, à savoir le lieutenant Damien Boiteux, pour qui il y aura une cérémonie aux Invalides dans les heures qui viennent. Et dire que ce sang versé honore la France et que le peuple malien ne l'oubliera pas de si tôt. Merci M. Koulibaly. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur Europe 1.